Mes compatriotes, ma tournée à travers le pays a connu un succès éclatant. Je remercie tous mes compatriotes qui m'ont accueilli avec ferveur et amour. Tout au long de mon périple dans le pays, j'ai vu et lu dans les yeux de mes concitoyens une envie irréversible de changement. J'ai palpé du doigt les conditions déplorables dans lesquelles les 18 années du régime de M. Kabila vous ont plongé. En même temps, j'ai réalisé combien vous avez foi en un futur meilleur pour vous, pour vos enfants et pour les générations futures. En effet, le peuple congolais mérite mieux. Mes chers compatriotes, Pendant que le monde avance et que les autres pays africains qui ont emprunté la voie de la démocratie et du progrès refont leur état, les Congos, notre pays, marchent à contre-courant de l'histoire, pris à l'étau par un groupe d'individus qui se croient au-dessus des Congolais et des lois de la République. C'est totalement inacceptable. Ils m'ont empêché de communier avec mes frères et sœurs de plusieurs contrées de la République. Un seul mot à mes frères et sœurs que je n'ai pu visiter. Nous allons nous voir bientôt. Demain, dimanche 30 décembre 2018. Le choix est simple. Ou bien nous remettons ensemble le pays à l'endroit avec un leadership compétent et une expérience avérée ou alors nous continuons notre marche vers l'enfer avec des individus qui n'ont aucune idée de la gestion de la cité mais qui se sont spécialisés dans l'irrespect de la Constitution et des lois de la République. Les violations des droits humains, les pillages des ressources de l'État, la gabégie financière, les contrats léonins, la corruption à grande échelle et que sèche encore. Mes chers compatriotes, vous êtes vous-même témoins des obstacles et difficultés qui ont démaillé le processus en cours avec notamment la féodisation complète et l'instrumentalisation de la CNI par les pouvoirs en place. Mais, demain, nous irons voter parce que nous savons que notre victoire est assurée. La CNI a pris l'engagement grâce à notre persistance que seuls les résultats du comptage manuel des voies seront comptabilisés et pris en considération et qu'il n'y aura aucune compilation électronique comme initialement préparée dans leur calcul. Mes chers compatriotes, quand on s'engage dans un combat noble, on ne réfléchit pas. on va jusqu'au bout. C'est une question des caractères et des dignités. Nous avons donc besoin de mettre un peu plus de sérieux dans tout ce que nous faisons. Surtout, nous avons besoin des politiciens qui comprennent que leur rôle est d'être au service du peuple. Voilà pourquoi je me présente en vous en toute modestie comme cette personne sérieuse sur ses engagements et prête à donner un nouveau souffle dans la vie politique congolaise. Oui, je suis fier de m'être battu pour mon peuple. Je marchais avec mon peuple. Je pleurais avec mon peuple. Je saignais avec mon peuple en faisant abstraction d'une vie d'avantage et de confort afin de contribuer à la libération de mon pays. je viens avec des propositions concrètes, détaillées et chiffrées telles que reprises dans le programme commun de l'AMUCA pour redresser les pays par l'instauration d'un état des droits, l'assurance de l'intégrité territoriale, la création des richesses et les partages entre tous les enfants du pays de ces richesses. Une fois que mon gouvernement prendra les contrôles du pays, rien, mais alors rien, ne sera plus jamais fait au hasard. Mes chers compatriotes, l'heure est arrivée pour nous de reprendre notre destin à main, de faire de notre pays les centres du rayonnement de l'Afrique. L'heure est arrivée pour nous de retrouver notre dignité. L'heure est arrivée pour nous de dire non, une fois pour toutes, à la médiocrité. L'heure est arrivée pour chaque Congolais de pouvoir rêver dans son pays en ayant de l'eau courante, de l'électricité en continu et par-dessus tout de pouvoir travailler. mes chers compatriotes, l'heure du changement est donc arrivée. Demain, dimanche 30 décembre 2018, votez massivement pour le changement, pour un Congo digne et prospère. que Dieu le Tout-Puissant bénisse les Congolais. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse les Congolais. Merci. les Congolais. Merci. Merci.